Bonjour, je vous retrouve pour la cinquième capsule d'éveil des papillons. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Je vous retrouve tout de suite. Je suis Nathalie Delain. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la cinquième capsule d'éveil des papillons. Et on parle d'énergie. Dans la capsule précédente, je vous avais parlé des arbres et de l'énergie que pouvaient nous apporter ces arbres. Donc, je voulais revenir et rebondir sur cette énergie. Parce que, ben voilà, je vous ai dit, j'ai profité de l'endroit, de cet endroit m'avait eu, pour vous parler des arbres. Parce que j'avais envie de le faire. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'énergie. Et que, ben voilà, il fallait peut-être bien aborder ce sujet d'énergie quand même. Et donc, l'énergie est tout autour de vous. Même si vous ne percevez pas et vous ne comprenez pas cette notion d'énergie, elle est là de toute manière. C'est comme certaines lois de l'univers qui sont, ben voilà, la loi de l'apesanteur. La loi de l'attraction, ce sont des lois qui sont là et qu'on y croit ou pas, elles existent et elles sont là. L'énergie, c'est pareil. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, elle est là, elle est tout autour de nous. Alors, elle peut être perceptive comme énergie de l'électricité. Vous savez, vous prenez une berline parce que vous avez eu deux fils électriques ensemble. Ou qu'on ne l'aperçoive pas parce que c'est une énergie subtile. Et donc, par rapport aux arbres qu'on parlait hier, on parlait d'une énergie dans la vidéo précédente, on parlait de cette énergie. Et donc, là, on parle bien de l'énergie subtile. Donc, de cette énergie subtile qu'on ne perçoit pas toujours, qu'on ne ressent pas toujours, mais qui est là tout autour de nous. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et peuvent être sensibles à ces énergies. Il y a différentes manières de l'apercevoir. Ça peut être de la chaleur, ça peut être du froid, ça peut être du picotement, ça peut être un ressenti particulier. Certaines personnes le voient carrément. Donc voilà, c'est propre à chacun, encore une fois. Chacun le perçoit et la ressent, je vais dire ça comme ça, de sa manière, de sa propre manière. Certaines personnes n'y seront pas sensibles du tout et ne le ressentiront pas du tout. Maintenant, je pense personnellement qu'ils peuvent quand même ressentir cette énergie, mais ils n'ont pas l'ouverture. Ils ne se sont pas ouverts à ressentir cette énergie. Et donc, ils ne la perçoivent pas. Mais de toute façon, ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est là de toute manière. On peut aussi, dans les maisons, quand on parle, vous avez certainement entendu parler de géobiologie. Ce sont des personnes justement qui travaillent avec ces énergies et qui décèlent de manière différente, soit ils ont des techniques ou des outils qui leur permettent de détecter ces énergies. Et donc, ça peut être l'énergie, vous avez l'énergie des sources, vous avez l'énergie des failles. On a aussi l'énergie d'autres qui sont les énergies des réseaux électriques, des réseaux, comment expliquer, les différents réseaux, Hartmann et autres, qui sont des champs d'énergie de la Terre. Alors, c'est très vaste. J'essaye de faire mes vidéos en 5 minutes, mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai tellement de choses à vous dire, en fait. Et il y a tellement, et c'est des sujets tellement vastes que c'est très difficile de soutenir à 5 minutes. Et donc, j'essaye de vous faire, de poser une petite graine et donc, de vous donner des petites clés, des petites informations, des débuts d'informations qui peuvent vous servir à aller chercher ailleurs et aller chercher d'autres informations plus importantes. Maintenant, ce sont des petites capsules d'éveil et je vous donne donc des petites clés d'informations. Nous pourrons revenir sur ces informations un peu plus tard, mais vous pouvez aussi me laisser un commentaire sous cette vidéo, sous ma page ou sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez plus d'informations. Si la petite graine que j'ai posée n'est pas suffisante pour vous et que vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on reviendra et on refera une petite capsule d'approfondissement de ce sujet. Donc ici, on a juste abordé l'énergie. Vous vous expliquez que cette énergie, elle est partout autour de nous, de plein de manières différentes et qu'on peut la percevoir de différentes manières. Donc, voilà juste la petite graine que j'avais envie de poser aujourd'hui. on ne va pas rentrer dans toutes les énergies qui sont là. Voilà, on a parlé de l'énergie de l'arbre. Je pense qu'on viendra au fur et à mesure des capsules parler de différentes... on percevra ces énergies de différentes manières et on y reviendra à chaque fois. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais simplement vous expliquer en gros où se trouvent ces énergies et ce qu'est ces énergies. Comment on perçoit ces énergies subtiles. Et, ben voilà, je pense qu'on en a fait le tour. Si je ne veux pas que mes vidéos soient hyper longues, mes petites capsules, j'essaye de vous donner ces petites informations courtes. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez plus d'explications, si ce n'est pas clair pour vous. et n'hésitez pas à aller chercher ailleurs les informations aussi juste pour savoir comment ça se passe et où ça se passe. Donc, voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir, ne pas rater la suite des petites capsules. Et vous pouvez aussi vous abonner, vous abonner à ma chaîne, à ma page. Oh, je ne mélange tout aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook pour aussi avoir toutes ces informations et quand est-ce quand je poste ces petites capsules. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse. pour la prochaine question. Merci. Merci.